Dans le cadre du programme de production alimentaire d'urgence, le gouvernement ivoirien a distribué le vendredi 15 mars 2024 2500 tonnes d'engrais uré et MPK, 42 tonnes de sémences de riz et 20 tonnes de sémences de maïs à 1630 producteurs de la région de la May. L'initiative devait permettre de booster la production agricole du pays et de renforcer la sécurité alimentaire. Le coût est de l'ordre de 170 milliards de francs CFA. Nous avons pour ainsi dire 3600 tonnes de semences hybrides de maïs pour une mise en place sur une superficie de plus de 110 000 hectares. 3894 tonnes de semences de riz pour couvrir plus de 88 000 hectares. Nous avons 61 930 tonnes de MPK et 39 353 tonnes d'uré. Pour faire face au choc exogène, le gouvernement ivoirien veut mettre un accent particulier sur la production des cultures vivrières de base pour couvrir les besoins des populations et assurer la souveraineté alimentaire. L'appui du gouvernement à travers des initiatives comme ce programme qui nous rassemble aujourd'hui, la région de la May travaillera à devenir dans quelques années le grenier de la Côte d'Ivoire en matière de production vivrière et halieutique. Nous devons même faire mieux et viser la place de meilleures régions en matière d'atteindre des résultats escomptés par ce programme. Le projet de PAUCI qui a nécessité un investissement de 170 milliards de francs de la part des autorités ivoiriennes visant une amélioration de la production des cultures vivrières, notamment le riz, le maïs et le manioc. A travers l'augmentation de sa production agricole, la Côte d'Ivoire ambitionne d'être le grenier de la sous-région. Merci.